bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé donc une très bonne semaine de trading donc on va faire comme d'habitude on va faire le tour au niveau des indices américains ensuite on va regarder certains secteurs et certains stocks individuels donc on va commencer par le s&p 500 donc là comme vous pouvez voir on en a parlé la semaine dernière que étant donné qu'on arrivait dans une zone où nous avons le dernier plus haut donc une zone de résistance donc bon mais bien évidemment quand on arrive dans des zones clés comme ça on a comme une sorte de stabilisation le temps qu'un nouveau mouvement se fasse donc là on est allé tester donc à quelques reprises cette zone là et maintenant la question c'est est ce qu'on va casser vers le haut ou est ce qu'on va casser vers le bas donc bien évidemment cette semaine aussi on a eu une annonce assez importante au niveau de la fed mercredi donc une baisse de nouveau du taux d'intérêt de 0,25 donc ça c'est deuxième baisse en l'espace de deux mois alors qu'on n'avait pas eu donc de baisse du taux d'intérêt depuis dix ans bien avant ça donc bon ça peut donner également une indication au niveau de l'économie actuelle américaine donc là comme vous pouvez voir actuellement vendredi bon on a clôturé plutôt fragile donc ce que j'aimerais voir c'est la semaine prochaine voir vraiment comment ça va se reconfirmer parce que vendredi ça peut être impacté par le quadruple reaching aussi étant donné qu'il y avait beaucoup de volatilité et beaucoup d'expiration cela peut impacter également le marché un peu plus que la moyenne donc la semaine prochaine ce que j'aimerais pour confirmation c'est une cassure vous voyez de ce niveau support ici que si je zoome vous pouvez voir ici donc en fait qui est confirmé par plusieurs choses vous avez la moyenne mobile ici la moyenne mobile 15 vous avez donc la zone de support vous avez également la ligne de tendance ici vous voyez si je vais au niveau du weekly c'est une ligne de tendance que j'avais dessiné à l'eau voilà donc là vous voyez ici qu'on est allé tester donc à quelques reprises cette zone là donc là on est toujours au dessus donc la question c'est est-ce que également on va casser cette zone là donc la semaine prochaine si on casse donc bien évidemment aux alentours des 2980 potentiellement on pourrait aller chercher les 2956 55 on va rondir et si on casse cette zone là aller vers les 2930 qui est voyez le haut du range le range le pro range qu'on a eu pendant tout le mois donc là par exemple bon ben là si vous voyez si vous rappelez de cette bougie là la majorité du mouvement a eu lieu overnight c'est à dire en dehors des ouvertures des marchés us pour la simple et bonne raison si je vais par exemple sur le spy qui est le fonds négocié en bourse qui traque le s&p 500 vous pouvez voir ici que lui par exemple il avait un gap donc cela veut dire que le mouvement a eu il ya eu un gros mouvement sur les futurs du qui suit de s&p 500 donc là la question c'est que parce que bon certains gaps se font remplir avant de repartir donc la question c'est ce qu'on va aller remplir ce gap là donc là on va bien évidemment voir ça la semaine prochaine on aura un peu plus de confirmation donc il en est de même après pour une cassure à la hausse j'attendrai vraiment une cassure dans ces niveaux là il faut savoir aussi que on a eu des volumes assez importants au niveau des fonds négociés en bourse qui traquent les indices que ça soit le spy que ça soit le qqq ou bien évidemment le small cap on a eu des volumes assez importants dans cette zone là donc est ce qu'il s'agit d'une reaccumulation ou est ce qu'il s'agit d'une distribution donc je pense que la semaine prochaine on aura un peu plus de confirmation également donc là si vous voyez même au niveau du small cap donc aux petites capitalisations boursières c'est pareil j'attends une cassure dans ces niveaux là vous voyez donc on a d'une part la ligne de tendance ici et en plus de ça j'ai tracé une petite ligne de support à aller casser donc ça c'est à voir donc la semaine prochaine voilà vous voyez si je vais au niveau du weekly par exemple vous pouvez voir qu'ici on est allé tester une fois deux fois donc là la question c'est qu'on maintient pour l'instant juste au dessus de cette ligne là de tendance qu'on est allé tester à quelques reprises donc maintenant la question c'est est ce qu'on va pousser vers le haut ou est ce que finalement on va aller retester le bas de cette ligne de tendance ici donc voilà donc on attendait des questions de niveau avant éventuellement de se projeter voyez que même ici on a quand même on a quand même voyez tester la résistance il y avait comme une sorte de résistance assez importante on est allé à tester à quelques reprises donc maintenant la question c'est est ce qu'on va la casser pour aller faire des niveaux plus hauts sur du small cap à faire à suivre pour la semaine prochaine donc voilà donc si on regarde même au niveau du week's bon ben vendredi il y avait un peu plus de volatilité à cause bien évidemment du qu'on appelle reaching donc vous pouvez voir que bien évidemment le week's a popé un peu plus un peu plus que d'habitude donc mais on reste quand même dans des zones de l'eau volatilité au niveau du week's donc c'est c'est à voir pour la semaine prochaine qu'est ce qui va se passer si je regarde juste le fonds négocier en bourse qui traque le week's par exemple si je vais au niveau du week's on aura une meilleure photo vous pouvez voir que ça fait toujours la même chose spike en descente spike en descente spike en descente spike en descente bon voilà donc là la question c'est que on est on était passé quand même en dessous on était re rentré voyez ici dans le chanel ici donc est ce qu'on va repasser au dessus et repopper encore une seconde fois personnellement j'irai juste à la hausse au niveau du week's lorsque on ira chercher donc si on passe au niveau ici au dessus de ce niveau là j'irai chercher le prochain niveau qui est ici donc c'est à voir pour le week's la semaine prochaine on a quand même clôturé avec un doji et une bougie quand même pas mal haussière donc bon voilà mais c'est le truc c'est que comme il ya eu le quadruple reaching ce serait mieux d'avoir plus de confirmations la semaine prochaine pour voir si c'est pas un mouvement dû au quadruple reaching donc voilà donc si on regarde après les secteurs individuels si vous voyez par exemple le secteur financier donc le secteur financier on avait eu quand même une très belle poussée à ce niveau là pareil on est allé chercher donc des niveaux des niveaux ici qu'on est allé tester pour une seconde fois vous voyez ça a été rejeté pour l'instant et là on a clôturé en dessous donc du rectangle donc maintenant c'est vrai que au niveau donc du secteur financier si on repasse en dessous de cette zone là donc ça je tiens juste à préciser xlf c'est le secteur c'est le fonds négocié en bourse qui traque donc le secteur financier donc maintenant qu'on est passé en dessous d'ici est ce que on va aller tester donc d'une part cette zone là et ensuite aller tester cette ligne de tendance vous voyez si je regarde on aura une meilleure photo vous voyez on est allé tester plusieurs fois cette ligne de tendance là on avait quand même on réussi à la casser pendant un certain temps finalement on était rentré re rentrer en dessous et là maintenant la question c'est que vous voyez ici attendez j'ai juste dessiné ça un petit peu mieux voilà donc maintenant la question c'est que vous voyez ici on peut avoir peut-être un petit retracement dans ces niveaux là avant de repartir des plus hauts donc aller retester encore cette ligne de tendance ici donc ça c'est affaire à suivre donc la semaine prochaine donc de toute manière si je recasse ici aller tester donc cette zone vers ici je vais la mettre un peu plus haute vers ici et ben non parce que de toute manière elles sont ici voilà donc voilà et repartir à la hausse bon bah une fois qu'on aura cassé cette zone de résistance ici à moyen terme donc voilà donc ça c'est par rapport à la configuration graphique actuelle bien évidemment ça ça peut changer donc la semaine prochaine si on regarde au niveau un autre secteur qui est quand même important dans les s&p 500 c'est le secteur donc technologique qui lui stagne pareil encore je vais enlever cette zone là vous voyez bien que là on est encore en train de tester une zone assez importante ici donc c'est pareil au niveau du secteur technologique est ce que on va casser cette zone de support là et aller donc vers la moyenne mobile il me semble que c'est la 50 je vais quand même vérifier la 100 donc est ce qu'on va aller tester donc la 100 qui se trouve ici donc si on casse ce niveau là j'irai potentiellement aller chercher donc la moyenne mobile 100 et ben il en est de même vous voyez ici on est allé tester à deux reprises donc éventuellement si on pouvait clôturer au dessus de cette zone là pour repartir à la hausse ce serait ce serait éventuellement plus fiable donc là pour l'instant on reste quand même dans une zone de consolidation à ce qu'on va casser vers le bas ou vers le haut c'est bien évidemment le marché nous dira la semaine prochaine donc si on regarde maintenant au niveau du secteur de la santé secteur de la santé voyez bon de toute manière c'est approximativement la même chose surtout le marché on est toujours dans une zone particulière donc on attend tous la cassure de ces zones là voyez ici qu'on est allé tester à quelques reprises quand même sur le secteur de la santé qui est l'un des troisième secteurs les plus importants du snp 500 donc maintenant c'est pareil est ce qu'on va aller casser cette zone là donc ben la question on va la voir la réponse la semaine prochaine donc où est-ce que finalement on va aller retester voyez si on passe en dessous de ça ici donc aller tester la prochaine zone qui se trouve ici vers ici donc voilà donc bon ben on va voir un peu c'est quand même un gros brent si on dézoome par exemple si on va au niveau du weekly voyez quoique au niveau du weekly quand même c'est plus au niveau du daily qu'on a quand même un range voyez où on teste le niveau ici à quelques reprises mais au niveau du weekly pour l'instant vous voyez bien que on était en train de tester des nouveaux plus hauts donc maintenant voyez on a eu une correction puis là on est reparti on est quand même on est quand même quand même ça quand même toujours un départ plus haussier actuellement pour aller potentiellement tester le haut mais cependant j'attendrai quand même la cassure ici pour repartir vers le haut donc voilà ça c'est au niveau du secteur de la santé si on regarde des secteurs un peu plus low bêta comme la consommation de base si vous voyez on avait quand même une tendance alors à long terme par mal haussière bien définie maintenant la question c'est que est ce que on va aller donc casser cette zone ici voyez vendredi c'était assez fragile mais est ce que c'est du pareil au niveau du quadruple le reaching c'est la question donc maintenant ce qui serait éventuellement bon de voir c'est est-ce qu'on va casser cette ligne ici de tendance si oui potentiellement on pourrait aller chercher la zone qui est vers là vers ici donc bon c'est à voir parce que bon tant que non plus on ne fait pas de nouveau plus bas on reste quand même dans une tendance haussière à long terme si on regarde par exemple les top holdings du secteur bien évidemment du small cap par exemple vous avez coca moi je traite plus coca par exemple mais c'est pareil voyez coca on est quand même dans une zone de consolidation actuellement et pour passer à la baisse j'attendrai vraiment qu'on la semaine prochaine qu'on passe en dessous et qu'il y ait une confirmation si c'est pas dû au quadruple reaching ou pas pour aller déjà d'une part à tester ces niveaux ici donc vers 53 donc passer en dessous de approximativement de 53 85 pour aller tester le 53 repartir à la hausse évidemment pareil au dessus de la zone des pratiquement des 55 donc 54 même maintenant je peux même baisser ça vers ici vers 54 65 donc pour aller tester le niveau plus haut donc voilà donc je vais voir coca la semaine prochaine si on reste dedans aussi en casse vers le haut vers le bas pardon aussi en casse vers l'eau donc voilà au niveau de coca même je crois pg c'est le top one pg est quand même voyez il se maintient quand même pas mal on est quand même resté assez strong sur sur la tendance là actuelle donc bon ben c'est pareil est ce qu'on va aller retester encore une fois le dernier plus haut donc ça c'est l'un des top 1 du secteur consommation de base donc pour l'instant ça a quand même une allure assez haussière donc voilà si on regarde même au niveau des utilities c'est à peu près on reste en stagne dans cette zone là parce qu'on est allé à voyez test une fois on teste une seconde fois en fait on est quand même fait on a quand même fait un nouveau plus haut ici bon le rsi lui par contre on n'a pas pu faire de nouveau plus haut donc il y a une divergence donc maintenant c'est que bon ça peut encore stagner dans cette zone là avant de confirmer parce que vous voyez ici là on a mis juste avant de sortir de cette grande zone de consolidation ici on est allé tester à quelques reprises le haut et le bas à quelques reprises donc là ça se peut qu'on fasse la même chose qu'on reteste le bas qu'on reteste le haut et que finalement on a une cassure beaucoup plus agressive donc voilà sinon si on regarde au niveau du gold le gold est quand même pour l'instant avec toute la volatilité de vendredi le gold a clôturé avec un potentiel donc avec bien évidemment une bougie haussière donc maintenant le gold c'est on est quand même encore dans une zone voyez on est quand même dans cette zone ici si je zoome on reste quand même dans cette zone là donc maintenant la question c'est est ce qu'on va casser le haut de cette zone pour potentiellement aller tester donc le haut de la prochaine zone moi personnellement je suis dans jvx donc là vous pouvez voir jvx qui est qui est le tracker pour le secteur minier donc là vous pouvez voir que bon là on est quand même en train de tester voyez parce que bon on était dans une tendance haussière comme vous pouvez voir ici mais là on est en train de tester donc bien évidemment si on va casser ce si on finalement on est allé juste tester le support de l'ancien plus bas ici et repartir ou finalement on va faire un nouveau plus bas et casser cette zone ici donc ça ça reste à su mais pour l'instant vendredi ça a clôturé plutôt strong donc potentiellement moi j'irai chercher donc le prochain niveau au dessus pour l'instant au niveau du gold vers ici donc l'argent est allé un peu plus dans les valeurs refuge vendredi à cause de la volatilité sur la majorité des indices donc voyez on avait quand même même au niveau voyez ici on a une zone de support on a clôturé une zone de support et résistance donc résistance ici support ici et là qui de qui était aussi donc une zone de résistance et là on a clôturé au dessus il en est de même pour l'offre fonds négociant pour ce qui traque donc le secteur du gold vous pouvez voir là actuellement qu'on est en train encore de tester ici voyez le haut de la zone donc la cassure vers au sud cette zone là pourrait nous donner un peu plus de confirmation je suis rentrée dans jvx mais parce que lui il ya un peu plus voyez un peu plus de confirmation mais cependant on peut encore rentrer dans le range et encore aller tester le bas donc jld j'en ai parlé si on regarde même au niveau du secteur pour les commodities toujours le silver donc le silver bon on avait eu une grande poussée mais là c'est pareil le silver on est en train de stagner donc maintenant est ce que voyez j'ai dessiné un petit carré ici que je vais monter juste ici donc maintenant ce qui est éventuellement beau de voir c'est est ce que on va casser ce carré vers le bas ou vers l'eau donc ça c'est pareil parce que regardez regardez au niveau du weekly on avait quand même une bête tendance baissière finalement on a cassé on a fait trend change un changement de tendance cependant on est allé tester maintenant est ce qu'il s'agit d'un plus bas qui on va repartir pour faire de nouveaux plus hauts c'est pour ça que je dis une cassure donc de ce carré là nous donnerait un peu plus de confirmation donc ça c'est au niveau du silver si on regarde maintenant au niveau des stocks individuels j'avais parlé la semaine prochaine la semaine dernière par bon de netflix vraiment j'attendais bien évidemment une cassure vers le haut donc là ça me donnait un bon potentiel ici cependant j'aurais dû un peu plus regarder le volume comme vous pouvez voir là volume n'était pas non plus n'était pas non plus super voyez ici cette journée là et moi j'ai été rentré en position cette journée là et mais malheureusement voyez on est rentré dans la zone aller retester le support et finalement on a cassé le support donc ça c'était pas la meilleure traite de la semaine donc là si on regarde même au niveau du weekly maintenant on est en train de retester excusez moi je parlais ça on est en train de retester vous voyez ici donc la ligne de tendance donc la question c'est que maintenant au niveau de netflix est ce qu'on va aller tester le dernier plus bas qui se trouve ici donc bon ça se peut effectivement donc de toute manière si on casse cette ligne de tendance il ya un potentiel d'aller chercher le le l'ancien plus bas qui se trouve ici vers les 300 et 258 donc bon il ya eu aussi beaucoup de nouvelles voyez il ya beaucoup de compagnies qui se mettent à faire du streaming comme netflix comme disney comme apple aussi à le projet et du coup beaucoup de netflix peut atteindre impacté aussi à ce niveau là vous pouvez voir même au niveau de recu pareil un recu bella recu c'est simple pour l'instant j'ai le projet donc que si je vois qu'on casse le niveau de support vers ici j'irai éventuellement aller chercher donc ça c'est une compagnie américaine j'irai cherché ici donc vers les 90 dans un premier temps et ensuite potentiellement vers vers ici vers les 72 donc là recul en est de ça et pour il ya un potentiel de traite de retracement étant donné que voyez si je zoome on s'éloigne de mes deux exponentielles donc bon puis on s'en est loin depuis un potentiel de retracement donc s'il ya un retracement ce serait vers les zones de 115 à peu près et ensuite reste à voir si on va de nouveau casser ce niveau là donc on peut ranger pour l'instant dans cette zone ici avant d'avoir une confirmation vers ici et si on clôture au dessus de cette zone ici j'irai éventuellement aller chercher cette zone ici donc voyez si on passe au dessus de la zone des 118 j'irai cherché donc vers les 128 voilà aux alentours pour recul ensuite autre stock que je regarde aussi c'est snap snap il quand même tient toujours snap dans les conditions quand le marché est fragile c'est un stock qui est quand même décorrélé il tient il tient pas mal vous voyez que là pour l'instant snap c'est pareil il est en terrain de tester donc un nouveau de résistance qui se trouve ici mais si on casse au dessus j'irai éventuellement donc tester le prochain puits qui se trouve ici donc voilà ça c'est au niveau donc de snap donc ensuite au niveau autre stock que je regarde parce que je sais que cette depuis les deux dernières semaines voyez cette grande zone c'est le stock amd c'est un stock de semi conducteurs il y a pas mal d'institutionnels qui sont rentrés en position là dedans donc je sais pas s'ils ont terminé de compléter leurs ordres mais ça je vais le savoir certainement quand on va voir la cassure de ce box là et éventuellement ben moi j'aimerais ça que justement on ait donc cette cassure là vers le bas ou vers le haut donc ben là j'attends 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 de placer une traite dessus et j'attends de la cassure pour capter une partie du mouvement pas besoin de guesser et de rentrer dans le mouvement dans le dans le carré ici parce que bien évidemment ben là vous rentrez vous vous dites ah ben peut-être que ça va casser vers le haut là vous vous dites ben là peut-être que ça va casser vers le bas moi je c'est pour ça que j'attends vraiment un mouvement beaucoup plus agressif une confirmation beaucoup plus nette aussi j'ai pas besoin de capter tout le mouvement mais une partie du mouvement c'est c'est ma théorie ensuite qu'est ce que je regarde aussi pour cette semaine facebook parce qu'à peu près la même configuration carré moi j'adore ça les carré et j'attends donc les cassures la cassure du carré vers le haut ou vers le bas pour aller vers les les prochains niveaux donc si je le casse vers le haut j'irai chercher ce prochain niveau dans un premier temps niveau de facebook donc aux alentours on va dire de donc aux alentours de 199.5 et si on le casse vers les bas j'irai déjà retester donc le bas du bench ici et ensuite potentiellement aller peut-être aller tester le lot plus bas mais bon avant il y a quand même cette zone là à aller tester donc ça c'est au niveau donc de facebook si on regarde aussi au niveau du btc usd ben ben là btc usd il est potentiellement proche de faire quelque chose donc là est ce que vous pouvez voir que là on fait rien depuis un certain temps donc maintenant est ce qu'on va aller encore retester le support bon ben je pense qu'on est plusieurs à attendre la cassure vers le haut ou vers le bas de ces zones là pour 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 le mouvement donc ben ben là on attend toujours au niveau de btc on est toujours dans le wage donc c'est ça dernière petite chose au niveau des bandes tlt qui est le fonds négociant en bourse qui traque donc les bandes donc ça fait un peu comme gold comme vous pouvez voir la semaine dernière j'avais mis bien évidemment un signal pour le croisement ici parce que je voulais vendre de la volatilité mais j'aurais pu vendre la volatilité à ce moment là mais je ne l'ai pas fait parce que les options en fait étaient pas mal volatiles dans ces niveaux là et ben je m'attendais à vendre de la volatilité à ce niveau là plus d'aller tester la moyenne mobile 100 mais on n'y est pas parvenu encore donc maintenant c'est pareil au niveau comme vendredi c'est une journée assez spéciale est-ce qu'on a eu la poussée effectivement des bonds un peu plus vers le haut ou vendredi à cause de tout ça bon ben cette affaire à suivre personnellement j'attendrai donc maintenant qu'on persiste au dessus de ça donc pour aller donc aller tester potentiellement vers cette zone ici alors attendez je vais la baisser parce que c'est pas là vers cette zone ici donc voilà et si on repasse par contre au niveau des bonds en dessous d'ici aller donc tester dans un premier temps le niveau en dessous donc voilà donc là pour l'instant j'attendrai une cassure vers le haut pour aller tester le haut ou une cassure vers le bas pour aller tester ici donc voilà donc c'est tout pour cette semaine j'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine de trading donc nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et soyez toujours prudence bien sûr Sous-titrage ST' 501